En direct de Marseille, Sud Radio, la culture dans tous ses états, André Bercoff, Céline Alonso. Marseille c'est la plage, le foot, la gratte en pleine chaleur. Je vois les gars disonner, faire des péquilles en Pfizer. Les flics te font danser, le moune, moi le cac bout à zœur. On s'ennuie toute la nuit, on parle, on tourne jusqu'à pas d'heure. Et oui, Marseille c'est d'abord Massalia, 2600 ans d'histoire, André Bercoff. Et c'est aussi sa foire internationale où nous sommes actuellement en direct sur le stand de la Provence avec celui qui a tenu les rênes de la cité phocéenne, André Bercoff, pendant 25 ans. Écoutez, moi je viens de voir un spectacle tout à fait inédit extraordinaire, Jean-Claude Godin en train de lire la Provence. C'est quand même un scoop incroyable, on est au stand de la Provence et Jean-Claude Godin a dit la Provence. C'est une scène qu'on n'avait pas vue depuis 50 ans, non. Je veux dire, Jean-Claude Godin, c'est vrai, vous êtes une institution où je ne dirais pas, je ne veux pas dire la bonne maire, la criée, Marseille, le vieux port. 50 ans de vie politique, 25 ans maire de Marseille, 11 ans député, 28 ans sénateur, 12 ans président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 2 ans ministre de la ville, de l'aménagement du territoire et de l'intégration. En fait, qu'est-ce que vous n'avez pas fait, Jean-Claude Godin ? Je n'ai jamais été, d'abord très heureux de répondre à vos questions, la seule chose que je n'ai pas été, c'est adjoint au maire. Quand j'étais jeune et que je suis rentré au conseil municipal, en 1965, j'avais 25 ans. Je rêvais d'être adjoint au maire, mais comme vous l'avez gentiment souligné à l'instant, après, je suis devenu maire et je le suis resté pendant 25 ans. Et oui, alors Jean-Claude Godin, quel est le secret effectivement de votre longévité en politique ? Quels sont vos plus beaux souvenirs ici à Marseille ? Quelle est votre vision de Marseille aujourd'hui ? Eh bien, on va en parler dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Bercoff, Céline Alonso. Léo Ferré sur Sud Radio qui aimait tant venir à Marseille. Eh bien, nous aussi, André Bercoff, nous aimons y être et nous y sommes aujourd'hui en direct de la Foire Nationale sur le stand de la Provence, précisément. Et pour rendre remarque la cité phocéenne aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir Jean-Claude Godin. Bonjour à vous, M. Godin. Bonjour. Alors, M. Jean-Claude Godin, c'est vraiment intéressant. Céline, son élection a été quelque chose. Eh oui, effectivement. 1995, première élection de Jean-Claude Godin. Est-ce qu'on peut dire que cette élection reste aujourd'hui le plus beau jour de votre vie, Jean-Claude Godin ? Alors, parmi les plus beaux jours de ma vie, bien entendu, parce qu'avant même d'être maire, j'ai quand même été élu député à quatre reprises, j'ai été sénateur à quatre reprises, j'ai même, vous l'avez dit, été un peu ministre pendant deux ans. Mais il est clair que, bien entendu, la mairie de Marseille, eh bien, c'est parce que j'avais une bonne alliance qui s'était constituée, que j'avais beaucoup d'amis avec moi, désormais des femmes de qualité, qui ont su donner tout leur cœur et leur talent à la ville de Marseille. Alors, justement, Jean-Claude Godin, on dit beaucoup, un peu partout, pas seulement en France, mais dans le monde, que la politique est une drogue dure et que quand on est accro, eh bien, on est vraiment accro longtemps. Vous avez été, alors, vous avez dit, vous avez été député, on ne va pas le redire, mais vous avez fait quatre mandats, quand même, et ça prouve à quel point vous étiez là et qu'on avait... Et on vous suivait, en tout cas. Et puis, il y a deux ans, après 50 ans de carrière générale, vous avez quitté, effectivement, la mairie de Marseille. Très franchement, est-ce que vous éprouvez le manque de l'addiction ? Oui, bien entendu. Dès la dernière élection municipale que j'ai pu remporter, grâce aux Marseillaises et aux Marseillais, dans de très bonnes conditions, c'était en 2014. Dès ce moment-là, j'avais indiqué que je ne me représenterais pas en 2020, parce que, d'abord, l'âge est là, parce que j'avais fait quatre mandats, quatre mandats qui ne sont pas venus que par la volonté du Saint-Esprit, même si je n'en ai rien contre. Ce sont les Marseillaises et les Marseillais qui, quatre fois, m'ont renouvelé leur confiance. J'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu. Vous savez, quand on a les responsabilités de l'exécutif, quel que soit l'exécutif, on a la volonté, on voudrait faire toujours plus, on fait du mieux que l'on peut, mais il y a toujours des imperfections, bien entendu, parce que c'est très difficile, c'est très laborieux, et que, par conséquent, il faut toujours s'appliquer, je crois, mais être réellement beaucoup appliqué pour développer la ville. Et oui, il paraît que vous avez rêvé, de temps à autre, être encore maire de Marseille. Alors, ça, surtout après 2020, dans les premiers mois qui ont suivi, j'avais toujours le sentiment, en pleine nuit, que j'étais responsable de tout, et que s'il y avait un drame, et il y en a, que s'il y avait quelque chose qui se passait, qu'on devait m'informer tout de suite ce que, bien entendu, mes collaborateurs faisaient lorsque j'étais en exercice. Bien sûr. Et que vous vous réveillez en disant qu'est-ce qui se passe, notamment. Voilà, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est toujours moi le responsable ? Oui, bien sûr. Alors, justement, par rapport au... Ce fameux drame, reparlons de ce fameux drame de la rue d'Aubagne, c'était en 2018, huit personnes, malheureusement, ont perdu la mort. Ce drame vous a... Perdue la vie, pardon. Ce drame vous a hanté aussi parfois la nuit, je me dis. Bien entendu, bien entendu, dès lors qu'il y a huit personnes qui perdent la vie dans un effondrement d'un immeuble, qui en entraîne d'autres, et qui, évidemment, fait qu'à partir de ce drame-là, il a fallu faire un périmètre pour évacuer les gens. On a évacué 2 000 personnes. On a dû loger ces gens-là. On a dû les nourrir. On a dû les transporter. Je me suis beaucoup occupé de ça. Mais bien entendu, la hantise que j'ai en permanence, c'est que dans ma vie politique, je n'avais pas vécu ça. Un autre de mes prédécesseurs important, M. Henri Tasso avait, lui, vécu le feu des nouvelles galeries, où là, il y avait eu, sur la cannebière, 73 morts. Mais que ce soit 73 ou 8 ou un seul, c'est dramatique, bien entendu. Et ça me hantera jusqu'à la fin de mes jours. Et oui, non seulement cela, mais il y a une chose qui est... Qu'est-ce qui, au fond, puisqu'on parlait de... Qu'est-ce qui est au fond, aujourd'hui, avec le recul ? Parce que c'est un... Quel est le sentiment que vous avez de Marseille, Jean-Claude Gaudet ? Alors, le sentiment que j'ai de Marseille ? Marseille a plus de 2000, bientôt, plus de 2600 ans d'existence. C'est un port. C'est donc un endroit où arrivent des gens qui viennent de l'étranger. Généralement, ces gens qui viennent... Oui, c'est accueil, c'est l'accueil. Voilà, de l'étranger, n'ont pas toujours été très bien accueillis. Mais pour beaucoup, ils se sont... Comment dirais-je ? Ils se sont fondus dans la population marseillaise, l'assimilation s'est faite, etc. Je pense en particulier aux Arméniens, qui traversent encore aujourd'hui des périodes terriblement difficiles avec le serp argent. Il est clair que quand les Arméniens sont arrivés, le maire de l'époque, qui était pourtant un humaniste, ne les souhaitait pas beaucoup. Et pourtant, les Arméniens ont apporté beaucoup à Marseille, dans l'économie, dans la culture, et ils siègent en grand nombre au conseil municipal de toutes les époques. Après, on a eu notamment, au moment de 1930, à peu près au moment du fascisme en Italie, les Italiens qui sont arrivés aussi, qui se sont parfaitement assimilés tout autour du Vieux-Port ou dans les campagnes, puisque beaucoup étaient agriculteurs à cette époque-là. Et puis après, il y a eu le drame dont on parlait justement ces jours-ci, de l'arrivée de nos compatriotes, qui arrivaient, eux, d'Algérie. Eux n'avaient pas compris que là-bas, on voulait les faire repartir. Et en plus, ils sont arrivés, il faut bien le dire, dans l'indifférence totale ici. Ou le pouvoir politique... Même une certaine hostilité. Bien sûr, le pouvoir politique gaulliste de l'époque les écartait, et le pouvoir municipal, à l'époque, ne faisait guère de choses pour eux. On se rappelle d'une certaine phrase de Gaston Deferre. Absolument, il a vite changé d'avis d'ailleurs, il a vite compris qu'il fallait qu'il ait une autre attitude. Et heureusement qu'il y avait des Marseillais très généreux, notamment les présidentes successives du Secours catholique, Catherine Blum ou Elisabeth Joannon, qui, avec César Allemand et Melchior Calandra, qui est toujours à Cardoux d'ailleurs, ce sont ceux qui ont organisé l'accueil de nos compatriotes. Donc une ville d'accueil pour vous, c'est d'abord ça ? C'est aussi une ville d'accueil, c'est une ville où il peut y avoir effectivement des problèmes avec les migrants, effectivement avec des gens qui, quelquefois, ne respectent pas les règles et les lois de la République. Si on vient dans notre pays, on doit être accueilli, mais si on est accueilli, il faut respecter les règles et les lois de la République, c'est clair. Jean-Claude Godin, toute votre vie, on peut dire que vous avez œuvré en faveur de Marseille, votre bilan a été parfois critiqué, mais qu'est-ce que vous aimeriez qu'on en retienne ? Qu'est-ce qu'on peut retenir ? On peut retenir beaucoup de choses, ma foi. Si vous voulez, dans mes dernières années, je crois, ou dans mon dernier mandat, pour ne pas remonter plus haut, on devait construire dans cette ville à peu près 500 logements par an, dont 1 500 logements sociaux, pour accueillir de la population. Marseille est une ville pauvre. Elle ne peut vivre généralement que sur ses propres réserves. Donc il faut accueillir des Marseillais. Il faut que la population augmente. Et avec moi, la population a toujours augmenté. Et j'ai essayé d'attirer un peu des richesses, de telle manière à ce qu'on puisse mieux les partager. Et lorsque des industries voulaient quitter Marseille pour s'installer plus loin, parce que les avantages étaient plus nombreux, je me suis battu pour que les entreprises restent. Par exemple, notamment les bonbons d'Aribo. Ils ont accepté de rester à Marseille. C'est un vrai succès aujourd'hui. Et vous avez aussi développé ce fameux tourisme de croisière qui pose parfois problème ici à Marseille. Oui, bien entendu que ça pose problème. Je crois qu'aussi bien les armateurs, aussi bien le port de Marseille, aujourd'hui, ont des obligations par rapport à ces entreprises de navigation, avec ces grands bateaux, ces grands bateaux de croisière ou autres, d'imposer qu'il y ait le moins de pollution possible. Cependant, en échange, ça fait aussi travailler quantité de Marseillaises et de Marseillais qui n'auraient plus dans tous les ports. Si on interdit, bien entendu, l'arrivée de ces grands bateaux de croisière qui sont à la mode. En 25 ans, on peut dire que vous avez quand même souffert du manque d'aide de l'État ici à Marseille ? Tout le temps. Quel qu'ait été le gouvernement ? Quel qu'ait été le gouvernement ? Je vous donne un exemple, puisque j'ai lu quand même le journal aussi de ce matin. Prenons l'Opéra de Marseille. L'Opéra de Marseille coûte, en gros, un peu plus de 20 millions d'euros par an aux Marseillaises et aux Marseillais. L'aide de l'État, quel qu'ait été le président de la République et le gouvernement, c'est 400 000 euros. Bon, voilà. Alors qu'en réalité, les Marseillaises et les Marseillais paient l'intégralité de l'Opéra de Marseille. Et c'est vrai pour beaucoup de choses ? Un autre exemple, oui, c'est celui des hôpitaux. Vous savez que nous avons des hôpitaux qui ont drôlement fait face par la volonté des médecins, des personnels, des plus modestes dans le personnel du Covid, des épisodes de Covid que nous avons vécu. À Paris et à Lyon, il y a une prime au logement pour les agents des hôpitaux à la PHM de Marseille. Bien que je me suis battu tout le temps là-dessus, je n'ai jamais pu obtenir qu'on donne cette prime. Il n'y a pas de logement. Mais qu'est-ce qu'on vous disait ? Alors on me disait que ça créerait un précédent, que dans ce cas-là, il faudrait le donner à d'autres villes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et que par conséquent, la dépense serait excessive. La dépense pour Marseille n'aurait pas été excessive. Puis je répondrai à cela. Pourquoi alors nous faire un système électoral différent, Paris-Lyon-Marseille, par rapport aux autres communes de France ? Non mais pas ce... Voilà. Et puis le Paris-Lyon-Marseille, justement, vous avez un système électoral spécifique, mais alors le Marseille, ça s'arrête aux hôpitaux, quoi. Alors non, bien entendu, il a fallu qu'il y ait aussi une aide qui est arrivée du gouvernement. Effectivement, je lisais ce matin les critiques de la Chambre régionale des comptes sur les musées. Il n'y a qu'un ministre qui a été vraiment très correct pour la ville de Marseille. C'est Frédéric Mitterand. Un jour, Frédéric Mitterand m'a dit voilà, d'abord, il a fallu que je lutte 10 ans pour obtenir le Mucem, qui est un musée d'État. Il m'a fallu 10 ans de bataille pour obtenir cela. Je l'ai obtenu. Ensuite, effectivement, un jour, Frédéric Mitterand me dit si vous restaurez le Palais Longchamp, moi, je vous ouvre le Fort Saint-Jean. Pensez que le Fort Saint-Jean n'avait jamais été ouvert en Marseillais. Ah oui, incroyable. Bon, et qu'en plus, on a pu mettre, il a restauré le Fort Saint-Jean. On a mis une passerelle du Fort Saint-Jean au Mucem qui a un énorme succès. Et la ville de Marseille, elle, a restauré entièrement le Palais Longchamp et fait d'autres choses encore. Vous vous êtes battu, surtout pour la rénovation du château de Buzine aussi. Alors, le château de... Bon, le château de la Buzine et tout. Il y a beaucoup de choses. Bien entendu que nous nous sommes battus pour tout cela. Peut-être qu'on ne l'a peut-être pas assez bien expliqué, mais tout cela avait été fait. Mais en tout cas, l'État quand même vous a aidé à aider à financer en partie, par exemple, Euro-Méditerranée, ce grand quartier d'affaires unique en Europe, ici à Marseille. Oui, alors, c'est une initiative, oui, c'est une initiative que nous avons obtenue à l'époque de M. Édouard Balladur. C'est quand M. Édouard Balladur, qui avait des origines un peu marseillaises, puisqu'il avait fait ses études au lycée Thiers, qu'un de ses frères, qui était un de mes supporters, était un grand militaire, M. Balladur a souhaité effectivement nous aider et a décidé le chantier d'intérêt national, c'est le seul qui existe dans le pays, Euro-Méditerranée, qui est une grande réussite, où on a modifié tout le secteur de la Joliette, où on a même pu faire des écoles que l'on n'a pas encore inaugurées. Pourtant, ces écoles, c'est moi qui les ai faites. Ça va venir, mais on attendait peut-être que vous ne soyez plus au pouvoir, c'est ça ? J'entends beaucoup parler. Vas-y, André. Jean-Claude Godin, moi j'ai une question à vous poser, là, et vraiment, c'est au-delà de... Qu'est-ce qui fait que Marseille, alors il y a cette image, et je sais, et puis alors, heureusement qu'il y a le tourisme, c'est une ville superbe, on y vient souvent, et on y vient souvent avec plaisir, et toujours avec plaisir. Qu'est-ce qui fait que Marseille, il n'y a pas que Marseille, bien sûr, il y a Paris, il y a Lyon, il y a un peu partout. Mais je voudrais avoir votre avis de, justement, de 50 ans de politique, de 25 ans d'administration. Comment ça se fait qu'encore aujourd'hui, on a vu, vous savez, ce médecin des quartiers, des quartiers de Marseille, monsieur, voilà, qui ne pouvait plus, parce qu'on s'est mis à l'insulter chez lui. On a vu ces policiers agressés, un problème partout. Encore une fois, il ne s'agit pas de spécifier Marseille, mais quand même, la drogue, et surtout, ces zones de non-droit, etc. Comment ça se fait que partout, ici aussi, on a laissé se développer, et on a pu se laisser se développer, ces espèces de zones de non-droit, les uns appellent territoire perdu de la République, d'autres reconquis ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on n'a plus mis le taquet, on n'a plus dit les lois de la République s'appliquent ? Je ne pense pas qu'il y ait de zones de non-droit. J'ai entendu souvent dire que la police ne peut pas rentrer dans telle ou telle cité, ce n'est pas vrai. Par contre, si les marins-pompiers ou si les médecins de SOS vont dans les quartiers, il se prouve qu'ils ne soient pas toujours très bien accueillis, ce qui est véritablement scandaleux. En fait, après la guerre, il a fallu construire vite, il a fallu construire beaucoup. À cette époque-là, ces logements de sélicité apparaissaient comme très acceptables, très convenables, mais au fur et à mesure, les choses se sont beaucoup dégradées. Cependant, personnellement, je crois m'être très largement occupé de ce que communément on appelle les quartiers nord. Parce qu'il y a au moins une chose que j'aurais pu faire à l'époque où j'étais ministre, c'est que j'ai créé une zone franche à Somaticeon, là-bas, où il n'y avait que des terrains vagues, où il n'y avait rien du tout. Et aujourd'hui, il y a les activités, il y a les grandes entreprises, il y a les grandes marques, il y a des restaurants. Bon, on a créé à cette époque-là de l'ordre à peu près dans ce secteur nord de 13 000 emplois. Bon, ensuite, je me rappelle lorsque j'ai été élu pour la première fois président président de la région. Dès que je suis président de la région, la région, c'est le patron des lycées, la région. Bien sûr. Le recteur de l'époque me dit, vous savez, il faut que nous fermions le lycée de l'Estac. Et j'ai dit à ce haut fonctionnaire, ça, on ne le fera jamais. Parce que moi, je suis élu des quartiers sud de Marseille. Bon, et par conséquent, je ne vais pas commencer ma présidence en fermant un lycée dans le secteur nord de Marseille. On va le refaire au tout neuf. Et on l'a refait tout neuf. Jean-Claude Godin, pour effectivement lutter contre le fléau de la violence, l'insécurité, est-ce que dans l'ensemble, vous pensez que les maires dans l'ensemble sont assez épaulés ou pas ? Alors, les maires ne peuvent pas être rendus responsables de l'insécurité. Mais chacun peut contribuer à faire un certain nombre de choses. Quand j'arrive à l'hôtel de ville de Marseille, il y a 75 policiers municipaux. Quand je m'en vais, il y en a 450. Entre-temps, je crée le centre de vidéoprotection à l'avenue Roger Salingro. À ce moment-là, mes opposants se disent « Mais comment ? On va observer les gens, on va rentrer dans l'intimité des gens, non pas du tout. » Ce qui était surveillant, etc. on va surveiller les gens, mais pas du tout. Au contraire, ces caméras que nous avons installées au fur et à mesure ont permis, c'est en tout cas la justice qui ensuite le dira, ont permis de photographier, de voir et de rechercher des gens, des voyous ou autres qui se sont mal comportés et qui ont pu être reconnus à travers justement ce centre de vidéoprotection. Voilà. Alors, il aurait fallu sans doute en faire encore plus, l'étendre au noyau villageois puisque dans cette ville, vous avez 111 noyaux villageois. Et par conséquent, il faut aussi... Oui, les banlieues sont dans la ville. Voilà. Mais moi, personnellement, quel qu'était le gouvernement, bon, je me suis toujours entendu avec les ministres de l'Intérieur pour que la police municipale et la police nationale marchent d'un même pas. Et d'ailleurs, à une époque, c'était le premier ministre de l'époque qui avait été ministre de l'Intérieur, M. Cazeneuve. M. Cazeneuve, quand j'ai augmenté la police municipale, il nous a fait cadeau de 450 revolvers. C'est bien. On va reprendre après, on va exhiber ces revolvers, mais on va... Eh oui, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio en direct de la Foire internationale de Marseille sur le stand de la Provence. Alors, restez avec nous dans un instant. On se retrouve avec Jean-Claude Godin qui a été président de l'OM. Il va tout nous raconter dans un instant. Merci. En direct de Marseille, Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Bercoff, Céline Alonso. Eh oui, J'aime de Van Halen, c'est ce titre qui accompagne effectivement les joueurs de l'OM lors de leur entrée dans le stade Vélodrome depuis 1986. André Bercoff Alors, Jean-Claude Godin, vous avez été président de l'OM de 1995 à 1997. On peut dire que vous aviez rêvé de tout sauf de ça. Comment l'êtes-vous devenu ? Eh bien, je le suis devenu parce qu'en partir de 1995, justement, l'OM a été rétro-guildé en deuxième division. Et c'est à la fin de l'époque tapis. Et donc, le tribunal a décidé qu'il fallait faire une société d'économie mixte. et je suis devenu le président de cette société d'économie mixte et donc, Paris-Gauchet, à la fois président de l'OM. C'est une période à laquelle je ne m'attendais absolument pas. Mais du coup, je me suis appliqué. Vous aimez le football ? Mon père était un fanatique, moi beaucoup moins. Mais à partir de ce moment-là, je me suis effectivement impliqué un peu plus et avec des joueurs à l'époque avec lesquels j'ai gardé beaucoup d'amitié avec Jean-Christophe Marquet, avec Marcel Dib et avec Éric Dimeco qui ensuite, pendant 12 ans, sera adjoint au maire à la mairie à mes côtés. Bon, j'ai gardé des amitiés avec ces joueurs-là qui, deux ans après, ont pu remonter en deuxième division. Mais moi, j'avais tout de suite dit à mes collègues élus du conseil municipal « Nous ne sommes pas faits pour nous occuper du football professionnel. » Et oui, vous avez dit à l'époque que vous signez des chèques astronomiques pour payer les joueurs et ça, ça ne vous a pas pu du tout, c'est ça ? Oui, mais déjà ça me faisait des frissons dans le dos. Il paraît que maintenant, c'est nettement plus haut. Ah oui, oui, oui ! Vous étiez petit bras à l'époque par rapport à aujourd'hui. Au bout de deux ans, l'OM a pu remonter en première division. Bon, maintenant, je vous fais remarquer aussi que s'il y a un magnifique stade Orange Vélodrome, on me le doit quand même parce que c'est moi qui ai fait de nouveau reconstruire complètement un stade tout neuf qui, d'ailleurs, les coches, comme on dit aujourd'hui, les uns après les autres, disent quand même une fois ou l'autre que le stade est magnifique. Mais le stade est magnifique. La Chambre des Comptes m'avait dit que ça avait coûté très cher, que j'avais eu tort de faire un PPP et au même moment, l'État faisait, lui, un PPP pour... Un PPP, pardon, pour nos auditeurs. Voilà, un parti... C'est quoi un PPP ? C'est quoi un PPP, Jean-Claude Godin ? Le PPP, oui. Le micro, s'il vous plaît. Ah oui, c'est un programme, oui. Qui s'associe avec l'État ou les collectivités locales s'associent aussi avec l'État. Eh bien, le gouvernement faisait à l'époque pour la L2 la même chose. D'accord. Vous aviez parlé, effectivement, du stade Vélodrome. À l'époque, Louis Dreyfus vous a demandé pourquoi vous ne le vendiez pas, c'est ça ? Oui, Robert Louis Dreyfus voulait toujours essayer d'acquérir... Vous savez, Robert Louis Dreyfus, c'est quand même un type extraordinaire que j'ai bien connu dans cette période-là. Il a mis des sommes considérables de son argent personnel à l'Olympique de Marseille. Et je dis bien des sommes considérables qui lui appartenaient. Voilà. Et j'ai eu beaucoup de respect. Beaucoup de respect pour lui. Et la seule chose que ma municipalité a pu faire, c'est que nous lui avons vendu le stade d'entraînement. D'accord. Qui s'appelle aujourd'hui le stade Robert Louis Dreyfus. Et oui, vous lui avez vendu à l'époque pour 20 millions de francs. Et ça, c'est le prix auquel il avait été racheté, non ? Non, ça, c'est l'OM. Ah, l'OM, pardon. Ça, c'est l'acquisition de l'OM. Vous voyez que la ville de Marseille n'avait pas escroqué, justement, qui que ce soit avec 20 millions de francs de l'époque. Vous vous rendez compte ? C'est un véritable cadeau qu'on faisait à l'Olympique de Marseille. Mais ça, je n'en entends plus parler. Ah oui. Mais ça viendra. Ça viendra. Le public, exactement. Alors, Jean-Claudein, vous l'avez dit tout à l'heure, votre papa était un supporter fanatique de l'OM. Vous dites que votre père vous a tout donné. Est-ce que c'est lui qui vous a transmis le virus de la politique ou pas ? Non, pas du tout. Mais mon père était un artisan maçon. Ma mère a travaillé pendant 15 ans dans les corderies où on faisait les cordes de bateau et les espadrilles. Bon, rien ne m'a manqué dans mon enfance et mon adolescence. Mais mes parents n'étaient pas non plus très 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 riches, mais rien ne m'a manqué. Ensuite, ma mère a même servi à table chez un industriel du cinéma où venaient régulièrement Marcel Pagnole, Rému, M. Charpin, Orane Desmazies. Et ma mère se faisait signer sur les photos des autographes, quoi. Et donc, quand j'ai découvert ça vers l'âge de 14-15 ans, je me demandais où ma mère avait obtenu tout cela. Eh bien, parce qu'elle servait à table chez des industriels du cinéma. Non, c'est plutôt mon éducation, c'est plutôt le fait de la paroisse de Mazarg, l'influence catholique qui a toujours été la bien, qui m'a engagé à faire de la politique et que je pense que j'ai suivi le sillon de Marc Sangnier. Mais il paraît que vous avez eu un coup de foot pour la politique à 14 ans, précisément. Non, non, peut-être pas à 14 ans. C'est ce que vous racontez dans votre livre. Non, j'ai été impressionné un jour par un meeting qui se faisait sur la place Robespierre à Mazarg, où étaient arrivés avec, d'abord, des tractions avant. Ça, ça m'avait drôlement impressionné. Quelques personnes, plus Mme Germaine Poinceau-Chapuis, qui a été ensuite députée, ministre, une avocate marseillaise assez extraordinaire, qui, quand elle s'est retirée de la politique, ne s'est plus occupée que d'une chose, des handicapés profonds toute sa vie, avec Gilbert de Voisin, avec d'autres personnages. Et c'est cette femme qui m'a impressionné, m'a donné un peu le virus. Alors, effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'êtes pas issu de la bourgeoisie marseillaise, vous n'êtes pas issu d'une dynastie politique. Vous n'êtes ni énarque, ni polytechnicien. Ça a été un handicap à vos débuts ? Oui, un peu. Parce que quand on arrive au Parlement, quand je suis arrivé député pour la première fois en 1978, les députés de mon âge, qui avaient été élus ici ou là, avaient fait ces grandes écoles. Certains avaient fait l'ENA, d'autres avaient fait polytechnique. Et bien entendu, ils connaissaient mieux les rouages qu'un débutant. et par conséquent, immédiatement, ils arrivaient à se placer dans les commissions, à être rapporteurs de textes. Et vous savez que quand vous êtes à l'Assemblée ou au Sénat rapporteurs d'un texte, les ministres compétents, comme on dit, vous soignent particulièrement puisque vous ferez ensuite un rapport. Donc, j'ai découvert tout cela sur le tas et j'ai appris un peu le droit constitutionnel lorsque j'ai été élu député. Et le fait que vous n'étiez pas du milieu, vous l'avez senti, franchement ? Je l'ai senti, oui, parce que j'ai été député giscardien en 78. Et à cette époque-là, il y avait un grand ami de M. Giscard d'Estaing qui s'appelait le comte Michel Dornano qui lui était élu à Deauville. C'était carrément plus facile que d'être élu à Marseille. Qui appelait les députés du sud que nous étions les députés pizzaïolos. Ce n'était pas d'une élégance. Ça vous a blessé, ça, Jean-Claude Godin ? C'est le style de... Comment dirais-je ? Je n'étais pas de ce monde. Et par conséquent, je l'ai senti à plusieurs reprises, mais qu'à cela ne tienne, j'étais député. Alors justement, Jean-Claude Godin, vos origines populaires étaient un atout, comment dire, dans une formation de gauche. Qu'est-ce qui vous a poussé vers le centre et la droite ? Simplement, l'influence que j'ai eue d'abord de mes parents, ensuite de l'environnement de la paroisse de Mazargues et ensuite parce que je me suis mis, comme je viens de vous le dire, dans le sillon de Marc Sanguigné, c'est-à-dire qu'en clair, je suis devenu Giscardien, mais j'aurais dû être du mouvement républicain populaire. C'est ça. Voilà. Le personnalisme chrétien, etc. Il y a une question que je voulais vous poser, justement, Jean-Claude Godin. Certains Marseillais, je viens souvent et j'entends, qu'est-ce que vous pensez de réaction de certains vis-à-vis de ce qu'ils appellent les Pagnolades ? Vous savez, alors Marcel Pagnol, ils disent oui, on a la marre, on arrête de se faire caricaturer, Marcel, c'est César, c'est Fanny, c'est Marius, c'est formidable. Enfin, est-ce que c'est pour vous une caricature ? Non, je m'en suis même servi quelquefois dans des discours à l'Assemblée nationale quand il fallait que je réponde à Pierre-Homeroi qui était le Premier Ministre. Non, au départ, Pagnol, vous avez parlé tout à l'heure du château de la Busine. Bon, là, c'est mon ami Roland Blum qui était député aussi qui voulait qu'on achète le château de ma mère de Marcel Pagnol. Marcel Pagnol avait acheté le château en 1942. Sauf que c'était l'occupation. Il n'y est jamais carrément, il ne s'est jamais intéressé à ça. Il aura revendu après la guerre à Kaufmann et Brode et finalement, c'est nous, c'est la ville de Marseille qui l'a acheté. Et aujourd'hui, je crois que ce château qui a été amélioré sous forme de musée pour rendre hommage au cinéma de Marcel Pagnol et des acteurs de Marcel Pagnol dans un cadre merveilleux. Tiens, peut-être que la chambre originale des comptes aurait pu s'en rendre compte aussi. Je vois que vous en voulez légèrement à la chambre régionale des comptes. Ils n'ont pas épargné même, il y a déjà plus de deux ans et demi que j'ai quitté la mairie et assez souvent, ils viennent encore me demander des explications. Je les leur donne d'ailleurs, j'aimerais qu'on en tienne compte. La rançon du succès de la gestion. Et oui, Jean-Claude Godin, en 50 ans, la vie politique a beaucoup changé. Vous préférez l'ancien monde ou le nouveau ? Je suis de l'ancien monde. Je suis de l'ancien monde avec les principes républicains. J'ai vu, et bien entendu, j'ai vécu sous la cinquième république. La cinquième république, au fond, c'est une monarchie républicaine. Alors ça allait très bien, sans doute, pour le général de Gaulle, compte tenu de tout ce qu'il avait fait. au moment de l'histoire que chacun connaît. 1940 et la guerre d'Algérie. Absolument. La guerre d'Algérie, c'est encore un peu différent parce qu'il a dit des choses mais il ne les a pas tenues. Finalement, il a pris d'autres décisions qui, à mon avis, étaient de toute manière inévitables. Bon, mais peu importe de cela. Mais il est clair qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Les choses ont changé dans les dernières élections législatives où on disait toujours que le système majoritaire ne représentait pas tous les courants politiques qui existent en France. Et cette fois-ci, tous les courants politiques existent en France. On va en parler tout de suite après cette petite pause. Et oui, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio en direct de la Foire internationale de Marseille et on sera toujours sur le stand de la Provence. A tout de suite. en direct de Marseille Sud Radio la culture dans tous ses états André Bercoff Céline Alonso Et oui, Jean-Claude Godin, quelle ville au monde peut s'enorgueillir d'avoir donné son nom à l'hymne national de son pays ? Eh bien, je vous dirais qu'effectivement... Cette Marseillaise. La Marseillaise. J'ai voulu créer un mémorial de la Marseillaise. C'est-à-dire dans le lieu... C'est dans la rue du Banneau. Dans le lieu même où les révolutionnaires se réunissaient à l'initiative du jeune député de Marseille de l'époque qui s'appelaient Barbarou et qui vont partir pour aller à Paris et en répétant sans cesse le chant de l'armée du Rhin comme un cantique. Tant et si bien que quand ils arrivent à Paris à peu près... Il avait fallu à peu près plus de trois semaines à pied. puisque, en fait, ils marchaient la nuit et ils se reposaient le jour. Et ils arrivent à peu près à un mois, quoi, à Paris en chantant l'hythme dont nous venons de parler qui va devenir la Marseillaise. Le club révolutionnaire, je l'avais fait organiser. Il sert d'ailleurs aujourd'hui pour les scolaires. Ah oui. Mais comment les gens ont réagi à cette idée du mémorial ? Écoutez, tout le monde... Enfin, l'hythme national est d'ailleurs... Il est d'ailleurs très conquérant, l'hythme national. Bien sûr. Mais c'est à partir des Marseillaises et des Marseillais que se fait l'hythme d'autres pays. C'est une gloire pour la ville de Marseille. Mais qu'est-ce qu'on peut y découvrir précisément dans ce musée, alors ? Dites-nous. Dans ce musée, il y a l'explication du club révolutionnaire comment il se réunissait, quels étaient les journaux de l'époque, que faisaient-ils, etc. Voilà. Simplement, il est situé à l'endroit où était le club révolutionnaire. Oui, c'est ça qui est formidable. C'est pas un endroit où les Marseillais vont volontiers. Ah oui. Donc c'est un musée aujourd'hui qui n'a pas le succès escompté, c'est ça ? Non, qui n'a pas eu le succès escompté, même si on l'a relié au musée d'histoire qui est beaucoup mieux et plus accessible. Mais de toute manière, les scolaires sont toujours amenés et c'est une chose de bien. Oui. Alors Jean-Claude Godin, quand on a eu une vie aussi riche que la vôtre et qu'on n'a pas d'héritier parce qu'effectivement, vous l'avez déclaré dans de nombreuses interviews, vous n'avez pas de famille, vous n'avez pas d'enfants, comment vous le vivez ? Vous le vivez, personnellement ? Écoutez, c'est un choix que j'ai fait tout jeune. J'aurais sans doute pu quand j'avais 25 ans me marier. Je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas assez de moyens pour me... Quand j'ai voulu me lancer en politique, il me fallait quand même un peu d'argent et je n'avais pas beaucoup d'argent. Vous étiez professeur à l'époque, c'est ça ? Oui, tout ce que j'avais, je l'ai dépensé dans la vie politique. Et j'avais la hantise si je m'étais marié de créer une famille, d'avoir des enfants, etc. Ce qui m'aurait ralenti dans la vie politique j'ai fait le choix de la vie politique. Peut-être qu'à mon âge aujourd'hui, je le regrette peut-être un peu. Mais ça a été votre grand amour. Je ne regrette pas l'engagement de ma vie. C'était un engagement dans l'église, on dirait un peu sacerdotale. C'était un peu la même chose. Mais voilà pourquoi je ne me suis pas marié. Vous avez fait vœu de célibat. comme ça. Oh ben, ma foi, je l'ai quand même... Juste, Jean-Claude Godin, à propos d'héritier aussi, vous avez souvent affirmé d'intéressant parce que vous n'avez pas d'héritier en politique. Alors, d'héritier en politique... Vous n'avez pas désigné d'héritier plutôt, non ? Bien sûr, autour de moi. Il y a eu des amis qui sont des gens compétents, qui se sont dévoués, qui ont été élus, qui ont eu de grands mandats. C'était difficile de faire un choix. Voilà, mais simplement, je vous dirai, mais je ne veux pas m'étendre là-dessus, quand j'ai dirigé la droite pendant longtemps dans cette ville, tout le monde était uni. J'observe que ce n'est pas le même cas aujourd'hui. Jean-Claude Godin, quel conseil donneriez-vous à des jeunes qui souhaiteraient s'engager aujourd'hui en politique ? Qu'il faut beaucoup de temps, qu'il faut beaucoup de... Il faut aimer les autres. Voilà. La base de l'engagement politique, c'est d'être au service des autres. C'est d'améliorer les choses. C'est de transformer les choses. Et par conséquent, c'est ça qui est important. Donc, si vous aimez vos concitoyens, si vous avez envie d'améliorer la vie, l'environnement, tirer les richesses pour mieux les partager, etc. C'est ça l'engagement politique. Et je dis aux jeunes, quel que soit le bord qu'ils choisissent, allez-y. C'est merveilleux de faire de la politique. Est-ce que... Alors, justement, mais est-ce que c'est merveilleux de faire de la politique ? Mais est-ce qu'on peut les convaincre quand on a l'impression, et je voudrais vraiment avoir votre avis, gauche et droite confondus, ça n'a rien à voir avec... Qu'au fond, la politique ne joue plus le rôle qu'elle jouait quand vous avez commencé, ou même quand vous avez prospéré en politique, Jean-Claude Denain, on a l'impression aujourd'hui que c'est l'économie, la finance, le monde qui dirige. Oui, ou la médiatisation. Ou la médiatisation, exactement. Parce que c'est la médiatisation qui aujourd'hui fait énormément, énormément de choses. Ça vous fabrique un homme en peu de temps, regardez ce que la médiatisation a fait en faveur de M. Zemmour, pour le laisser tomber ensuite. Voilà. Donc il faut ne pas tomber dans cette caricature-là. Si on veut faire de la politique, si on a un peu ce virus-là, il faut malgré tout savoir qu'il faudra, un, respecter les règles et les lois, deux, faire attention à tout. Bon. Alors je terminerai, si vous voulez, en vous disant que j'ai beaucoup aussi été critiqué. On a beaucoup critiqué, même dans ma famille politique. Ceux qui disent du mal de moi, s'ils savaient ce que je pense d'eux, ils en diraient encore d'avant. Allez-y, allez-y, vous pouvez y aller, nous sommes en direct. C'est de qui ça déjà ? C'est magnifique. C'est de Sacha Guitry. C'est de Sacha Guitry. Et dites-moi, vous avez, non, très sincèrement, vous avez souffert quand même de certaines critiques ou pas ? Comme tout le monde. parce que je pense toujours m'être comporté dans les règles, dans le respect des règles et des lois et que souvent, les critiques étaient difficiles pour moi. Elles ont souvent été plutôt faites dans mon camp que dans le camp adverse même. Jean-Claude Godin, un mot avant de nous quitter. C'est la fin de cette émission, malheureusement. Comment vous expliquez votre longévité ? 50 ans en politique, c'est un export quand même. Parce que les Marseillais et les Marseillais ont dû trouver que ce que je faisais, que l'attitude que j'avais, et que les réalisations que je pouvais susciter ou réaliser, ça devait leur convenir, sinon je ne saurais pas rester aussi longtemps. Il a bien fallu que les Marseillais me renouvellent leur confiance et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. J'aime Marseille, j'observe Marseille, je souhaite le succès de Marseille et de ses habitants. Voilà ma conclusion. Merci Jean-Claude Godin. En tout cas, s'il y a un Marseillais, vraiment, et s'il n'en reste qu'un, et s'il n'en reste qu'un, ce sera celui-là. Je voudrais juste rappeler que nous sommes donc à la Foire de Marseille, la Foire internationale de Marseille, au stand de la Provence. Et je voudrais dire que c'est vrai que Marseille, alors il y a rendez-vous ce soir. Oui, effectivement, chers auditeurs, si vous êtes à Marseille, ce soir, rendez-vous à 20h30 au Parc Châneau, donc la Foire de Marseille, donc pour les nocturnes de la Foire. Il y a Radio Star qui organise un concert gratuit avec Boris Vey, Kin Vey, Ritza, Yanns, Dorelli et Axel de The Voice 2022. Vous pouvez retirer les invitations dès à présent sur le site de la Foire, André Bercoff. Jean-Claude Godin, je voulais rappeler que vous avez sorti vos mémoires l'année dernière chez Alvin Michel. Maintenant, je vais tout vous raconter et dans ce livre, vous nous racontez tout. Tout de suite sur Sud Radio, c'est Brigitte Laé, comment reconnaître un partenaire toxique. On vous dit tout dans un instant sur Sud Radio.